L'ADN 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 Vous voyez Jean-Baptiste, où les Écritures disent que Jean-Baptiste, le Seigneur de sa mère, il était rempli de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère du Créateur. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste qui avait pour père et mère des sacrificateurs, c'est un des esprits qui n'étaient pas dépendants de Satan. Ils étaient dépendants du Créateur. Ils voyaient les choses comme le Créateur. Et ce qui va sortir de la marbre va porter en lui le caractère du Créateur. C'est pareil. Vous comprenez bien. Donc, en fait, il y a un moment où nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi nos enfants sont-ils devenus des diables ? Mais ils sont le produit de ce que nous sommes. Vous comprenez bien. À un moment donné, nous sommes surpris de savoir ce que l'homme devient. Mais non, c'est le produit de ce que nous sommes. Si vous prenez un chat, et un chat, un chat mâle, et un chat femelle, vous les croisez, est-ce que les deux vont accoucher un lion ? Ils vont sortir un chat. Chaque espèce reproduit son espèce. Les enfants que nous avons ne viennent pas d'ailleurs. Ils sortent de nous. Ils sortent de nous. Si nous portons en nous la substance du Créateur, ils portent en nous aussi la substance. Et ils vont être construits, non pas par rapport à Satan. Parce que le parent va enseigner à son enfant que la... Selon l'idée que le parent se fait de lui, si le parent se définit comme chair, comme corps, par rapport à Satan, il va enseigner à ses enfants que la richesse, ce sont les choses de la terre. Et l'enfant va grandir dans cette passion. Mais si le parent voit les choses comme le Créateur, il dit à ses enfants que vous êtes des esprits. Votre héritage, c'est l'identité du Créateur. Est-ce que l'enfant suivait notre droit ? Donc, il se passe donc que, si les deux parents sont là, dépendant de Satan, c'est Satan qui instruit leurs enfants à la maison. Et quand ils partent de la maison, c'est lui-même Satan, puisque c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui partit, qui construit son jardin dans les enfants à l'école. Et finalement, au fin de compte, vous avez Satan en train de jouer. Vous avez Satan en train d'ajouter. Donc, le fait d'aller dans le groupe de prière ne peut pas changer ça. Et nous voyons tout à l'heure, Satan, on parle donc de l'âme. Deuxième naissance, il ne peut pas le changer. C'est pour ça que les gens ne changent pas dans le groupe de prière. Ils changent, mais par rapport au démon. D'ailleurs, je le disais de l'époque pour ceux qui avaient été là, l'enfant qui, l'homme qui rentrait dans le monde ici, il était pas mal de Satan. C'est désir qui vient de Satan. Donc, ce qu'il invoque, c'est Satan. Je dis bien dans le désir, parce que le désir, ce sont les prières. Le passion, ce sont les prières. Si nos désirs sont inspirés par Satan, nous invoquons qui ? C'est lui que nous invoquons. Et c'est pour cela que, même si on vous met dans le mordier, comme on dit ici, on vous pime, on ne peut pas vous séparer avec le caractère de Satan. Vous voyez bien ? Même si on vous met dans le mordier, parce que ce que vous êtes, c'est le caractère de Satan. Vous voyez ? Ce que vous êtes, c'est ce qu'est Satan. Mais ça, nous les parents, nous avons contribué à construire cela. Et puis, la société elle-même est là pour participer à renforcer cette relation entre les humains, à partir de là, c'est l'enfant et Satan. Donc, vous avez une espèce programmée pour appeler Satan, invoquer Satan. Donc, cette espèce-là, c'est Satan qu'elle appelle Dieu. Je vous dis, s'il y a 200 groupes de prières au Cambodge, vous allez dans chaque groupe de prière, vous allez dire à quelqu'un, qu'il manque quelque chose à dire, la personne, ce qu'elle va demander, ce sont les choses de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez plus. Ce sont les choses de la terre. Les langues. C'est ça que la personne va demander. Et quand vous allez dans les groupes de prières, même en dehors de l'Afrique, ailleurs, vous allez trouver que ce que les gens qui vont, notamment, ce qu'ils demandent à Dieu, ce sont les papiers, c'est le travail, c'est l'argent, c'est construire une maison, il faut que je devienne quelqu'un. Donc, derrière, ces prières sont éduis par celui-ci. C'est pour ça que vous ne pouvez pas évoquer le Créateur, il n'est pas changé à son image. Vous voyez bien. C'est là, le véritable problème. Donc, c'est l'affaire que le Créateur parle tous les jours, il parle à travers tous les événements. Mais pourquoi on ne comprend pas son langage ? C'est parce que notre compréhension est donnée par celui-ci. C'est Satan qui vous aide à comprendre. lorsque nous comprenons par Satan, il nous empêche de comprendre ce que le Créateur nous donne comme instruction. Il nous donne un autre égard, une autre vision, d'autres désirs, d'autres préoccupations des choses. C'est cela. Donc, lorsque le Messie dit à Dikudem, il faut que tu renaisses d'en haut. Il dit bien, ça veut dire, Nicodem est né d'en haut, mais d'abord, de ce deuxième ciel. Et je continue à vous dire, personne n'a une identité parmi nous sur la tête qui ne vient d'en haut, soit du Créateur, soit des démons. Ceux qui sont plus avancés actuellement dans la compréhension du monde, ils le sentent comme ça. Donc, lorsque nous éduquons quelqu'un, vous construisez son identité. Soit vous construisez son identité dans le lien avec Satan, ou dans le lien avec le Créateur. Et il est aussi plus facile de le voir après, c'est-à-dire ce que l'individu devient, ce que l'individu manifeste, ce qui caractérise l'individu comme personnalité. C'est plus facile de le voir après. je me suis rendu compte depuis de nombreuses années que quand vous allez dans les groupes de prières où les gens parlaient de Dieu, alors que c'est celui-ci qui parle de travers les gens, quand vous leur montrez la vraie voie qui conduit vers le Créateur, tous ces gens-là fuient. ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai dit Dieu que je parle du Créateur. Il faut parler de celui-ci. C'est ça. Ce n'est pas parce que je dis Dieu que je parle du Créateur. Lorsque les gens jeûnent et ils prient quand ils sortent du jeûne de la prière, c'est-à-dire qu'ils s'abtiennent des émangels des émangels intérieurs et renforcent le lien avec celui-ci. Quand ils sortent de là, ils ont encore plus de convoitifs qu'avant. Les convoitifs sont de la terre. Voyez? Leurs angoisses ne s'inspirent que les choses du monde, les choses de la terre, les choses qui sont destructives. Donc ça permet de comprendre en réalité qui sommes-nous. C'est ça le problème. Donc, dans ce processus-là, il est impossible de marcher dans la voie du Créateur. Il est impossible. Parce que nous sommes porteurs d'une identité qui nous a adopté, qui nous est loin du Créateur. Nous sommes porteurs d'une identité dans qui est celle de Satan. Il y a un monsieur, un monsieur français que j'entendais dire il y a quelques années, à l'époque, il disait que ce sont les étoiles qui sont les astres qui ont créé les êtres humains. À l'époque, j'avais du mal à comprendre ce qu'il était en train de dire. Mais dans l'évolution de la compréhension, j'ai compris quelque part que ce qu'il dit est très très profond. Parce que ces gens-là, quand ils parlent des astres, ils ne parlent pas des astres que vous voyez, les étoiles, ils parlent des démons. Ils parlent des démons. Donc, si vous avez la connaissance des démons en haut, vous allez voir comment ils se projettent dans les humains. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, les relations qui sont construites sur la terre, ce que le créateur a mis dans l'ordre, j'ai dit que c'est un esprit. Cet esprit doit être porteur de l'identité du créateur. Donc, le créateur invisible doit devenir visible au travers, son caractère doit être visible au travers de ceux qui sont porteurs de son identité. Mais seulement, si ce n'est pas lui, son caractère qui est dans cet esprit, le démons vient et établir sa personnalité. C'est lui. Comment ça se fait ? Donc, personne de nous ne peut avoir une identité, soit qu'il est du créateur ou du saint. Personne. Donc, ça fait qu'il ne faut pas aller voir Satan ailleurs. Il est dans les humains. Il s'éprime. C'est par lui. C'est pour ça qu'il y a de la haine sur la terre. C'est pour ça que la terre est devenue une haine vivante. C'est devenu un enfer avant. Vous voyez très bien. C'est que les relations se construisent entre les démons et les humains. Et avec l'avènement des groupes de prière, ça a été encore un phénomène télé. Et ce qui se passe dans cette malice, comme les individus qui sont dans ce processus des relations croient que c'est le créateur. Donc, plus on se rend compte que notre comportement c'est celui de Satan. On dit, mais peut-être que la parole de Dieu n'est pas vraie. Mais le problème c'est que ce n'est pas le créateur du ciel et la terre que nous invoquons. la relation c'est plutôt avec d'autres créatures spirituelles qui se confluent. Vous voyez, chacun peut rentrer en lui, il peut comprendre que ce phénomène dont je parle est réel. Vous observez même les petits-enfants que nous portons en main, vous allez voir que selon les repères qui leur sont donnés très très tôt, vous n'allez pas les supplier de manifester le caractère des démons. Très tôt, vous allez voir comment ça s'écrime dans les terrines, dans les passions, dans l'angoisse. Vous allez voir comment ça s'écrime. Vous voyez, c'est cela, c'est très important de comprendre. Et ceux qui dirigent le monde, qui ont un autre regard du monde, comme ils savent que quand vous prenez comme le cas, vous avez un million d'habitants, par exemple, ou 25, ceux qui ont un regard, on pourrait dire comme on dit chez nous, des sorcières, quand ils regardent clairement, ils comprennent que parmi tous ces 20 millions d'habitants sont connectés à Satan. On vous donne des autorisations dans l'église que c'est Satan que vous n'avez aucun. Donc vous n'êtes pas une menace parce que c'est lui qui dirige le monde. Vous comprenez ça bien ? C'est lui qui dirige le monde. D'ailleurs, faites-en l'expérience à déprendre quelqu'un que vous appelez d'autres francs-maçons. un franc-maçons que nous dit un magicien. Allez prendre un abou au village et allez prendre un bouddhiste, allez prendre un sorcier, un petit sorcier du village, allez prendre quelqu'un qui va dans, il dit qu'il est né de nouveau dans une congrégation qui va dans une congrégation qui va dans une congrégation. Il est catholique. Et il y a sur les gens que vous avez de comprendre qu'ils sont tous habités des mêmes jours, les mêmes passions, les mêmes envies et ils sont tous gouvernés par le même caractère. La haine, méchanceté, médisant, calomnie, jalousie. Vous comprenez ? Donc la ferme de congrégation là, ce n'est qu'un toit qui couvre une maison sale. Mais à l'intérieur c'est la même personnalité de celui-ci. Alors, donc tout cela vient dans la manière dont nous rentrons dans le monde. Donc nous n'avons pas besoin d'aller dans un groupe de prière pour ressembler à Satan. À partir de la maison, c'est son identité qui commence à être construite en nous. La maison elle-même déjà c'est une religion qui canalise notre lien avec Satan. selon la compréhension des parents. Vous voyez bien ? Donc, je le disais encore hier, je me souciais un peu de citer les termes simples, je disais que la famille c'est un état dans l'état. Un micro-état. Dans l'état. Parce que les parents, puisque quand on parle bien de l'état dans le monde, c'est celui-ci qui est le chef de l'état, le diable. Cette fausse compréhension qui donne à l'homme une fausse vision de lui. Donc vous allez voir que l'état, la famille, elle pense son avenir, elle pense le monde, elle pense le concept de richesse, de gloire, de succès vient de l'état. Et derrière l'état, c'est Satan. Donc ça veut dire que la famille à l'intérieur, c'est un maillon comme l'état lui-même, qui travaille pour l'état, contre le lien entre l'avant et Satan. et après on va accuser Dieu que mais sa parole n'est pas vraie, si sa parole est très vraie, pourquoi on ne change pas? Mais si on change, selon les démons, on ne change pas par rapport aux démons. Personne ne reste sans changer, mais on change par rapport aux... Si on ne change pas par rapport aux créateurs, on va changer par rapport aux démons. Donc les démons n'avaient pas les raisons comme ça les habitent des humains. Les démons ce sont des intelligents, des fausses intelligents. La maison ne peut pas manifester les caractéristiques des démons. Ce sont les humains qui les manifestent. Ce sont les humains qui vont salir les maisons avec le caractère des démons. Vous voyez bien c'est ça. Donc c'est dans cette position que le Messie vient trouver Nicodème. Quand le Messie parle de la part du créateur Nicodème, le comprend c'est donc Satan. mais il dit à Nicodème pour mieux comprendre pour comprendre les voies de mon père il faut que tu changes d'identité. C'est-à-dire tu es né d'ici tu es de parents Satan est re-né du créateur. Rentre dans l'identité du créateur tu vas comprendre les voies de mon père. Voyez bien tu marches selon la voie de Satan parce que tu es porteur de son identité. Maintenant pour marcher selon la voie du créateur il faut changer d'identité change de personnalité il faut rentrer dans la personnalité du père. C'est là donc quand on parle de l'homme de l'âme il y a la première naissance qui fait de nous des êtres de la race de l'âme. La première naissance nous a programmé sauf si nous sommes de la nous sommes nous rentrons dans des familles où il y a Zacharie et Elisabeth qui étaient des sacrificateurs c'est à dire c'était des êtres qui portaient en eux le caractère du créateur. C'est pour ça que quand on voit le Jean-Baptiste il n'est pas très loin du Messie pas très loin du Messie n'est-ce pas parce que Jean-Baptiste n'a pas reçu la même éducation que les enfants dont les parents étaient dépendants de Satan. Il a reçu une autre éducation et notre repère notre vision identitaire nos complications de retour vers le créateur viennent de là où nous sommes rentrés ce que nous avons reçu comme le père qui nous ont lié qui nous ont proclamé pour être les innovateurs du menteur les innovateurs du mensonge vous voyez c'est ça donc et 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 donc Jean-Baptiste n'est pas très loin quand vous voyez très bien il n'est pas très loin du Messie c'est-à-dire qu'au moment où sa maman le porte dans son sein il fait la rencontre de la maman de celle qui portait le Messie le caractère du créateur dans son sein les deux se reconnaissent vous voyez les deux se reconnaissent et au moment où cet enfant va rentrer dans cet univers tout ce qu'il répète qu'il va recevoir ne vient pas de Satan mais vient du créateur au travers des parents et parce qu'il portait en lui le germe du créateur cet enfant va trouver facilement la voix du créateur on dit bien au niveau éthéé il était quand même fou parce que lui il sait que la richesse c'est le créateur vous voyez très bien ce n'est pas un enfant dont les parents vont dire non faire attention chercher d'abord les affaires dans le monde chercher d'abord un type de position dans le monde c'est pas vous voyez bien c'est un enfant dont les parents montrent la vraie voix dès le mal âge nous avons travaillé nous-mêmes pour construire le lien nos parents aussi avec nous pour construire le lien entre nous et Satan vous voyez donc de telle manière que vous avez les parents qui même si son enfant est allé vendre sa tête à Satan pour acheter un avion tout ce qui l'intéresse c'est que son enfant ait l'avion et tout le monde sait qu'il a de l'avion c'est ça qui l'intéresse même si son enfant est allé vendre sacrifier tout le sang d'un quartier tout ce qui le préoccupe c'est que tout le monde parle de son enfant c'est ça et dans cette condition là nous sommes dans les capacités totales totales j'ai dit bien totales parce que l'un des mauvais enseignements qu'on a communiqué aux gens c'est que les individus qui eux-mêmes sont des parents de Satan se sont faits des pasteurs pourtant c'est Satan qui s'écrit au travers c'est Satan qui se projette au travers c'est Satan qui s'évoque et ils sont allés dire aux individus dont la personnalité et l'identité c'est Satan il leur dit marche comme Jésus a marché comme si je pourrais demander à ce morceau de moi de faire ce que tu es en train de faire si tu te lui demandes il faut que tu sois capable de lui donner l'esprit qui agit le caractère qui agit donc vous donc rentrez dans l'identité du créateur il faut sortir de celle-ci c'est qui a ? va faire que le Messie c'est vous qui vient du créateur quand on parle du Messie qui vous dit il y a l'enveloppe mais ce n'est pas l'enveloppe qui est le Messie on dirait l'enveloppe vous avez à l'intérieur toutes les caractéristiques du créateur l'identité du créateur en termes de force en termes de puissance en termes d'intelligence n'est-ce pas que le Messie a été allaité ? le Messie n'a pas reçu le Seigne de sa mère il était allaité par son père c'est-à-dire que le Messie n'a pas reçu l'identité du mari mais l'identité du créateur c'est ça qu'il veut dire on ne sait pas ce qu'il faut c'est l'identité de son père donc ce qui va se construire en lui c'est l'identité de son père le regard de son père la personnalité de son père il était donc bien là très facile et même naturel de ne que marcher dans les voies de son père il était impossible qu'il marche dans les voies de Satan parce que vous avez là dedans un personnage supérieur à Satan donc il marche donc c'est un problème de nos origines nos origines en fait nous sommes les origines d'ici par nos parents il faut que ces origines d'ici sèchent en nous il faut que nous en soyons il faut partir de cette identité pour rentrer dans l'identité du créateur donc ce qui veut dire changer de cette identité ça veut dire changer de vision du monde changer de préoccupation changer d'envie changer d'envie changer d'identité changer d'identité il est facile de marcher dans les voies du créateur mais seulement nous devons combattir ce qu'il y a de 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 ce qu'il y a du marcher dans les voies du créateur comme ça oui ce qui serait un miracle ça veut dire simplement que c'est un parce que personne ne vous trompe quand vous êtes dans cette situation vous ne pouvez pas marcher dans les voies du créateur donc c'est naturel parce que vous êtes un fils de Satan vous portez en lui sa personnalité c'est naturel que vous ressembliez à Satan vous marchez dans les voies c'est Satan qui est couvert du monde qui dirige c'est lui qui inspire les passions du monde c'est lui qui inspire les envies c'est lui qui inspire les projets c'est lui qui inspire les ambitions c'est lui qui est dans les conflits c'est lui qui est dans les amusines mais c'est ça qui caractérise les humains n'est-ce pas c'est lui derrière donc ce qui serait un miracle c'est que je suis rentré ici entre deux parents l'identité qui a été construite en moi par les parents par l'école par la société c'est celle de Satan et que j'ai le pouvoir de marcher dans les voies du créateur montrez-le moi montrez-moi un homme capable de marcher comme ça c'est tout simplement impossible et c'est le même Satan qui était à venir à prendre la vie pour dire regardez comme toi aussi il sait lui même c'est impossible et ce qui aurait été aussi un miracle à l'inverse c'est que le Messie dans lequel le créateur a compris son identité marchait par le roi de Satan c'est-à-dire qu'il n'aurait été qu'un miracle je ne sais pas si vous comprenez ce que j'entends par miracle vous croyez bien le miracle c'est ce qui est considéré comme impossible et qui est raté c'est-à-dire il est impossible il est impossible il est impossible que vous et moi nous sortions de l'identité de chacun nous rentrons dans l'identité du créateur dans le Messie et que nous marchons dans les voies de Satan c'est impossible c'est là de révéler qu'un miracle et comme le miracle n'existe pas c'est tout simplement impossible vous comprenez ? ce que vous voyez Satan faire ça relève de la limite du pouvoir qui lui est conféré il ne peut pas aller au-delà s'il va au-delà ça veut dire qu'il est dans le miracle mais le créateur n'a pas des limites dans son action c'est pourquoi le créateur ne fait pas des miracles ce sont ses actions c'est sa nature il est la force il est la puissance donc si il y a une capacité totale de marcher il y a des gens qui disent Jésus est en moi et dès qu'il est coincé qui ne peut pas marcher comme Jésus il dit non Jésus est Dieu moi je suis un humain vous voyez bien après il dit mais Jésus est en moi Jésus Jésus en vous c'est la gloire de Dieu mais quand il est coincé par la haine il dit non il est coincé par la convoité il dit non Jésus est Dieu moi je suis un humain je suis sauvé par grâce la meilleure grâce donc c'est ça ce mécanisme là et ce mécanisme là donc je vous dis il obéit bien au projet à un projet global parce que ce qui est très très mystérieux c'est que si vous parcourez la terre aujourd'hui une heure au sud de l'est à l'ouest blanc comme noir jaune comme rouge s'il y avait des individus d'autres couleurs sur la terre ce qui est mystérieux c'est que vous allez voir une chose partout où vous allez sur la terre les gens sont habitués des mêmes désirs les désirs sont les plus éparés c'est lui ça c'est parce que je veux le dire je veux le dire ou c'est vrai comment ils font ça ça veut dire qu'en réalité tout esprit qui rentre à travers un corps l'ambition de ceux qui dirigent le monde c'est de leur âme de lui fort porter l'identité de Satan parce que ceux qui dirigent le monde pour eux c'est Satan si vous n'exprimez vous allez voir comment Satan parle dans le monde par leur désir par leur passion par leur envie ce que ces gens l'appellent richesse si vous avez un minimum vous allez voir c'est Satan qui parle c'est lui mais c'est seulement on nous a compris que ça va c'est un bon moment avec le corps il est là sur la terre parmi les humains c'est lui qui s'exprime au travail c'est lui c'est lui qu'est-ce qui sort d'un sein maternel soit contrôlé soit sous contrôle vous voyez soit contrôlé pour être élevé ici nous parlerons pas plus loin je ne vais pas fragiliser la compréhension plus loin du projet du grand projet ultime du créateur nous parlons que nous comprenons réellement qu'il nous sort qu'est-ce qui s'est façant parce que là nous parlons vraiment de la manière dont nous fonctionnons la manière dont nous fonctionnons parce qu'il faut comprendre il y a quelqu'un moi je suis un humain vous voyez bien il n'a pas l'église je suis à moi je suis Sous-titrage ST' 501